bonjour bonsoir mesdames messieurs et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo de quoi est ce que nous allons parler nous allons faire un clin d'oeil à la géopolitique et nous allons parler de des crises post électorales des crises post électorales et quand nous parlons de crise post électorale nous sommes bien placés en tant qu'africains en tant que francophone pour bien parler des crises post électorales parce qu'on a souvent ces cas là depuis une trentaine d'années des crises post électorales en afrique chaque année mais cette fois ci nous allons parler des crises post électorales non pas seulement en afrique mais pas en afrique francophone nous allons parler de la crise post électorale aux états unis la crise post électorale aux états unis si vous voulez en savoir plus vous savez ce qu'il ya lieu de faire pour ceux qui sont déjà abonnés vous mettez des pouces ceux qui ne sont pas encore abonnez vous cliquez sur la chronification parce que la crise post électorale aux états unis nous allons encore en reparler parce que cela aura un impact sur la marche du monde de façon globale sur ce je vous donne rendez-vous tout de suite bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la crise post électorale aux états unis généralement quand on parle des crises post électorales on voit tous les pays du thème notamment les pays d'afrique et particulièrement les pays d'afrique francophone c'est dans les pays d'afrique francophone qu'on parle des crises post électorales parce que les élections sont mal organisées et chaque fois on s'épreint depuis trente ans de l'organisation des élections du processus électorale qui est tout bafoué mais nous sommes curieux de nous rendre compte que on peut aussi avoir des crises post électorales dans un pays comme les états unis la première puissance mondiale et qu'on a souvent qualifié les états unis comme la plus vieille démocratie à tort nous allons expliquer et c'est la plus grande démocratie ce n'est pas toujours vrai mais les frasques actuelles sont en train de montrer les limites de cette démocratie là parce que la forme de gouvernance qu'on a aux états unis vous ne la retrouverez nulle part ailleurs donc qu'est-ce qui explique qu'on peut parler aujourd'hui de la crise post électorale nous allons d'abord faire un rappel que ce n'est pas la première fois qu'on arrive à une crise post électorale en 2000 il y a eu d'abord une crise post électorale et cette fois là qui a opposé le président bush à du parti républicain au président algor du parti démocrate si bien qu'il a fallu attendre plusieurs semaines pour pouvoir refaire le décompte des votes et que la cour suprême tranche et arrête en faveur du président bush qui a pu faire son mandat son autre mandat et cela alors que le président algor était bien parti pour remporter ses élections donc ça c'était déjà une première crise post électorale et malgré cela les choses n'ont pas pu être corrigées on est resté encore sur les mêmes sur le même fonctionnement et voici que 20 ans plus tard en 2020 on organise encore des élections aux états unis des élections présidentielles et on arrive à une crise post électorale pour comprendre encore c'est une fois de plus de crise électorale aux états unis il est important qu'on fasse un briefing sur le système électoral aux états unis le système d'élection présidentielle c'est un système présidentiel qui est différent du système présidentiel à la française ou que nous les francs nous connaissons c'est un système présidentiel tout à unis est tout à fait différent dont on a dit le président en france et surtout dans les pays africains vous connaissez de ce motif les motifs de la démocratie dans les pays africains on dise on le dit soit en anglais one man one vote one man one vote vous dit qu'une personne une voix mais aux états unis le one man one vote n'est pas valable parce que c'est un système d'élection indirect ce n'est pas les candidats ce n'est pas les citoyens eux qui élisent le président de la république les les citoyens élisent les grands électeurs et les grands électeurs vont élire le président et les grands électeurs la majorité doit être atteinte à partir de 270 donc si vous avez pas déjà 270 grands électeurs là vous êtes sûr les projections vous donne favoris pour être élu président de la république dans ce sens de 170 là qui vont élire le président l'appui en dessous donc c'est un système d'élection indirect ce n'est pas par le citoyen lui-même et il y à des voies de recours ou des voies de contestation qui vont passer du niveau fédéral du niveau des états fédérés jusqu'au niveau fédéral et puis à la cour suprême dont ces trois instances là sont mises en place pour pouvoir réguler ces élections de compenser que s'il ya des contestations au niveau d'une province au niveau d'un état cela doit bosser gérer au niveau de cet état là et à ce niveau chaque état à la capacité de gérer les élections à sa guise pour ce qui est du cas des états unis les grands électeurs ne sont pas déjà élus actuellement mais il ya des gens qui sont précipités à se déclarer vainqueur mais ce n'est pas eux ils ont mis à leur disposition des médias des masses médias pour se déclarer vainqueur on aurait on aurait qualifié cela en afrique d'instigation à la revente parce qu'il faut attendre l'instant suprême la cour suprême pour déclarer quelqu'un vainqueur mais on a trouvé un candidat ici qui avec l'appui des médias dit que selon les tendances ils sont déclarés vainqueurs et c'est tellement déjà entronisé nous parlons de cas de l'entronisation alors que l'opposition encore son cours au moment où nous faisons cette vidéo ce 11 novembre le décompte a encore cours dans plusieurs grands états le décompte est encore cours comment c'est fait-il et ces états sont des états décisifs qui pourraient faire basculer les éléments la victoire d'un camp comme à l'autre comment est-ce qu'on pourrait comprendre que des gens c'est des gens célèbres déjà et même que certains chefs d'état sont à déjà à les féliciter celui qui est présenté comme être élu mais à la lecture des messages de soutien on se rend compte que ce sont des messages un peu diplomatique mais que les médias comportent toujours comme le sens de soutien aux présidents élus ce qui n'est pas le cas mais tout compte fait les grandes puissances comme l'union soviétique comme la russie et comme la chine ne sont pas encore prononcés là dessus et vous savez qu'à eux deux ils peuvent se basculer la balance on a vu le cas au vénézuéla alors que toutes les puissances occidentales ont soutenu le candidat malheureux aux élections vénézuéla la chine et la russie ont soutenu le candidat au pouvoir et qui encore là jusqu'aujourd'hui donc pour vous dire que même pour les élections présidentielles américaines le son aura va également dépendre de son rayonnement dans ces deux pays là qu'est ce que dit la russie pour c'est pour l'élection de biden la russie n'a encore rien dit la chine encore rien dit donc toutes mesures toutes proportions gardées nous voulons dire que la crise post électorale qui a qui s'est déclenchée aux aux états unis va encore perturber et cela montre les faillites d'un système démocratique de leur système démocratique parce que rappelez vous bien nous devons nous en tant qu'africain le savoir aucun pays développé n'a un système démocratique semblable à l'autre les états unis leur système est différent de l'angleterre qui l'a colonisé que vous prenez le cadre du reste de l'europe le portugal son système est différent de celui de l'espagne d'espagne la france et l'allemagne l'italie la belge et ainsi de suite tous ces pays ont des systèmes différents et tous se réclament des systèmes démocratiques mais ils ont tous leurs failles donc quand il parle de démocratie c'est dans les pays d'afrique c'est dans les pays du tiers monde donc voilà ce que nous avons dit sur la crise et post électorale les faillites d'un système qui est arrivé à son à son terme et qu'il faudra donc non seulement renouveler la classe politique parce qu'en afrique on aurait déjà dû dit ils sont déjà vieux il faudrait les remplacer deux présidents qui ont déjà franchi plus de 110 ans à quand est ce qu'on pourrait parler de renouvellement politique quand c'est en afrique on va parler du renouvellement politique ce qui va expliquer la crise électorale quand c'est les décomptes qui font problème on va également voir une crise électorale dont une une mauvaise une mauvaise gouvernance ou des systèmes d'institution qui ne fonctionne pas à merveille donc aux états unis nous sommes en train de traverser une crise post électorale qu'il faudra suivre de très près et de façon détachée et en ce qui nous concerne pour donner notre point de vue nous disons que en tant qu'africains vivant en amérique du nord nous balançons entre les différentes parties pour mieux comprendre parce qu'en voulant ça bout et sur un côté on ne comprendra pas les éléments qui viendront de l'autre côté donc sur ce si vous avez aimé cette vidéo et nous allons en produire la prochaine au fil en mesure que les éléments nouveaux vont s'ajouter mettez nous des pouces et si vous n'êtes pas d'accord vous mettez l'autre pouce et cela va nous permettre de faire des recherches et de pouvoir améliorer notre contenu ou nos productions pour ce qui est de la crise post électorale aux états unis nous nous venons de vous donner notre point de vue nous cherchons encore les éléments de part et d'autre mais le débat n'est pas encore fait et ce n'est pas les médias qui déclarent quelqu'un comme un candidat comme ayant gagné les élections sur ce je vous remercie vous donne rendez vous à la prochaine vidéo